– La politique locale est le lieu où vous avez le plus de chances de rencontrer des pignoufs, mais de compétition, vous savez, de niveau international, des hommes de terrain, comme on dit, qui vont tellement au contact de la population qu'ils ont fini par développer une sorte de carapace comportementale et qui serrent des mains sans regarder les gens, ils écoutent d'autres gens en affectant de prêter l'oreille, mais sans les entendre, ils cherchent partout du regard, les caméras, et à la fin on se demande pourquoi des types aussi ignorants d'autrui, mais c'est valable également pour les femmes, Ségolène, NKM, etc., aussi peu sensibles à ce qu'on leur raconte, ont pu prétendre représenter les autres au Parlement. Un jour que j'assistais à la livraison de plusieurs trains à la SNCF dans une gare locale, non parce que j'étais l'invité mais parce que je passais par là, je vois une figure de premier plan de la politique, un président de région ou quelque chose comme ça, un socialiste, enfin à l'époque parce qu'il était tellement opportuniste qu'il a dû finir ailleurs pour garder ses avantages, enfin une figure nationale, dis-je, qui venait inaugurer. Quoi ? Le nouveau quai, les nouveaux trains, je ne sais pas. Donc le chef de centre de la SNCF lui explique les nouveautés qui viennent d'arriver et il propose la visite du train témoin tout neuf, là, avec des plastiques qui sentent bon et des rampes en inox qui vont être taguées le mois suivant. Et je ne sais pas pourquoi, on m'a laissé franchir le cordon pour mêler à la foule sur cette portion de quai sans voyageur, ou plutôt, je sais pourquoi, c'est parce que j'avais une barbe blanche et une cravate. Autant les jeunes de la diversité agents de sécurité à Roissy vous plaqueraient au sol les mains dans le dos, même à 70 ans, autant le service d'ordre d'un ancien ministre est sensible à la cravate et à l'âge de celui qui est la porte. Je ne sais pas à quoi ça tient, mais la réponse est peut-être dans l'énoncé. En tout cas, je me retrouve au pied du train, à 2 mètres de la Seine, puis sur le marche-pied à suivre le groupe de tête par curiosité malsaine. Et le ministre, le président, se fait répéter les chiffres du nombre de places qu'il multiplie par le nombre de trains nouveaux, et il clame derrière lui comme si c'était son argent. Vous entendez ? 17 000 places supplémentaires offertes par la région tout de même. Il est où, René ? Je ne me trompe pas, n'est-ce pas, René ? Ça fait 17 000. Oui, parce que ce genre de type a toujours une sorte de grand témoin avec lui qui lui sert de sparring partner, là, devant la presse, et qui dit 16 400, M. le ministre. Ah, merci, René. Irremplaçable, ce René, etc. Le tout sur le ton de Jean-Pierre Mariel, vous savez, un ton de batu-vu qui déclame. Alors après, il prend place juste après le palier, là, dans une sorte de compartiment avec 4 sièges en vis-à-vis, et il choisit les 3 qui vont venir jouer les passagers sur la photo. Et là, on se serait cru carrément dans la cour de récré, c'était le genre, moi, monsieur, moi, monsieur. Alors, on s'assied, on sourit, les photographes, 4 ou 5 mitrailles, ceux qui n'ont pas été choisis se regardent déçus, même atterrés. Moi, qui m'étais éloigné vers la cabine du conducteur, je suis aussitôt rattrapé par le groupe. Le président veut se faire expliquer comment on conduit le train, je les laisse passer, mais j'entends que le chef de secteur, là, lui explique tout et rien, mais qu'il s'en fout parce qu'il attend le photographe. Un autre photographe qui avait été désigné spécialement pour ce cliché-là et qui remonte l'allée centrale. Et avant même que le pauvre tic qui expliquait le maniement du train ait fini sa phrase, le président de région se lève, il dit à René d'avertir le chauffeur, il s'en va après la photo, entouré de ses gardes du corps, en passant, se retourne pour dire merci à propos, comme s'il allait oublier, mais il s'adresse à la mauvaise personne, avant qu'on ne l'avertisse de son erreur. Après quoi, il se retourne vers celui qui lui faisait faire la visite, là depuis le début, et il le remercie sur le ton du « Où avais-je la tête ? » Et là, vous avez envie de lui crier « Mais pauvre minable, ça fait une demi-heure qu'un type t'explique tout et que tu ne l'as même pas regardé, tu es incapable de le reconnaître après trois minutes ? » Ben voilà, c'était une tranche de vie ramassée par erreur sur un quai pendant l'inauguration d'un train tout neuf, et c'était pour illustrer que chez ces gens-là, il n'y a plus que la photo qui compte. L'autre chose que ça illustre, c'est que ces gens qui sont ravis que tout le monde les regarde ne voient plus personne. Eh bien, vous connaissez sûrement des personnages qui s'en vont tout de suite après la photo, et vous connaissez sûrement des gens à qui envoyer ce sujet en tapant Campagnol TVL sur Google. Faites-le, merci.